Oh tous les saints priez pour nous, au Seigneur prends pitié. Célébrée le 1er novembre de chaque année, la Toussaint est une fête catholique au cours de laquelle l'église romaine honore les saints connus et inconnus qui ont vécu selon les commandements de Dieu. Une fête bien connue des fidèles chrétiens rencontrés. C'est une grande fête instituée par l'église catholique et tout le monde se repose pour la célébrer et se rappeler des bonnes choses que le Seigneur a accomplies dans notre vie. La Toussaint c'est une fête au cours de laquelle nous commémorons la mémoire de nos saints patriaches, de tous les saints d'ailleurs de l'église qui nous soutiennent dans la prière. L'église a donc pris un jour pour célébrer tous ceux et celles qui ont été un modèle de sainteté, d'amour, de fidélité et d'entraide mutuelle. Une fête avait pour porté la béatitude éternelle. La portée de cette fête c'est le goût du ciel, l'appétit du ciel. Nous sommes faits pour l'éternité, nous ne sommes pas faits pour mourir, nous sommes faits pour la vie que la mort ne peut détruire. Alors si nous voyons que beaucoup de personnes avant nous ont vécu et que malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les échecs, malgré les succès, ils ont réussi à terminer leur parcours céleste et bénéficient maintenant de la joie d'être en Dieu, et bien ça nous donne aussi nous aussi le goût de dire que nous ne devons pas démissionner. La route continue jusqu'à la rencontre où Dieu sera tout en tous. Il revient de faire la nuance entre la fête de Toussaint et la fête des défunts, qui est non seulement confondue mais aussi non inscrite dans le calendrier des fêtes religieuses initiées par l'église. La Toussaint n'est pas la fête des morts, plutôt des vivants et des personnes qui de leur vivant ont été des exemples de foi. La fête de Toussaint c'est la fête de tous les saints, c'est le premier. Et le deux c'est la fête des morts. Je crois que c'est la différence qu'il y a entre les deux. Moi je suis allé au cimetière hier pour ça. J'étais déjà sous la tombe de mon papa pour préparer la fête des morts du Deux. J'ai été en anticipation. Voilà. Je l'ai faite. Nous venons à la messe comme le dimanche. Par la suite, nous nous rendons au cimetière. C'est pour célébrer les vivants qu'on se repose. On ne se repose pas au jour des morts. D'abord il n'y a pas de fête des morts. Fête des morts ça n'existe pas. D'ailleurs, le salmiste dit que les morts ne louent pas le Seigneur. On célèbre la vie. Le Deux, donc au lendemain de ce grand rendez-vous où nous contemplons la joie de ceux qui ont lavé leur sang dans le sang de l'aïon, nous prenons conscience que s'il y a beaucoup de saints inconnus, c'est ainsi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accédé à la joie de la félicité céleste. Et nous, nous sommes préoccupés. C'est pour cela que nous prions pour eux. Donc le 2 novembre, c'est la journée de prière pour nos parents défunts. Les fidèles chrétiens sont donc invités à être un exemple de sainteté de par la prière et l'aumône. Ce jour-là qui est un jour de sainteté, seul Dieu est saint et nous participons à sa sainteté, et bien nous devons tout faire pour que ce jour-là soit le jour où nous serons le plus de ses enfants possible. Nous serons ceux-là qui manifestent notre amour par la prière, par le partage, par l'aumône, beaucoup d'humanité simplement. Il convient donc de retenir que la célébration liturgique de la Toussaint commence au verbre le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration de tous les fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fissée au 2 novembre. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh Seigneur, prends pitié.